what's up tout le monde c'est christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et aujourd'hui j'ai donc vous parler du futur gta en gros gta 6 et d'ailleurs c'est un follower j'aime pas trop dire abonné donc j'ai follower parce que voilà après ça c'est mon petit style mais je préfère dire follower donc il ya qui m'a envoyé un mail et je vous montrer sur l'écran tout de suite on va pas perdre de temps donc grosse dédicace à toi merci en tout cas de m'avoir envoyé ce mail là avec on va dire ce petit paragraphe qui est plutôt intéressant c'est pour ça que je vous le montrer et qu'on va en parler dans cette vidéo là et je vais rajouter un petit truc après comme ça ça va en fait demander un peu à vous même en fait de participer si vous êtes d'accord dans le jeu gta 5 pour voir s'il n'y a pas des indices pour le jeu gta 6 donc première chose un grand merci à toi donc le nom alors j'ai pas donné son mail parce que peut-être qu'il en a peut-être pas envie que je file son mail sur youtube mais en tout cas c'est marqué régis palussière donc je te remercie à toi ça me fait extrêmement plaisir que certaines personnes s'intéressent un peu à ce que je parle en fait finalement sur youtube il y en a beaucoup qui m'en parle sur ma boîte de réception youtube mais là c'est rare quand je reçois par mail et je lis plus les mails et donc si vraiment vous avez des idées pour ce futur gta ou alors des hypothèses des trucs comme ça et bien n'hésitez pas mon mail à laquelle il faut me contacter ou voilà tout simplement mon mail professionnel aussi et bien c'est christoducislaf.gmail.com c'est super simple c'est vous prenez simplement le nom de ma chaîne et vous mettez arbasgmail.com et vous m'envoyez un mail à propos de tout ça moi je vais vous lire ce qu'il m'a envoyé parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant je te remercie de ta participation et je vous invite vous aussi à participer à tout ça alors il m'a envoyé salut cristaux je voulais te soumettre une hypothèse qui n'est probablement pas vrai du tout pour gta 6 tu disais que rockstar ne pouvait faire un retour que à vice city ou à liberty city parce que j'étais à 5 est trop proche de gta 4 alors pour vous expliquer en gros si on reprend cette première phrase je vous ai parlé de la fin du de la localisation à propos du futur gta qui devrait être normalement à vice city c'est à dire que on a regardé à peu près toutes les dates de sorties de jeux enfin tous les gta et ça fait une accumulation c'est à dire que gta 4 en fait c'est à new york mais ça a repris en fait finalement liberty city qu'on a retrouvé à l'époque j'étais à 5 c'est un peu du san andreas parce qu'on est à los angeles donc en gros c'est los santos tout ça c'est un peu la même chose et là excusez moi on se retrouve en fait finalement dans un vice city parce que c'est ce qui manque et donc les gens la plupart des personnes se disent il n'y a pas que moi qui le dise que ça peut être donc dans un on va dire dans un vice city en gros que le futur gta se passera à miami moi j'ai vraiment des choses qui me disent que ça se passera pas que à miami et d'ailleurs il va me répondre aussi là dedans dans son texte pourquoi parce qu'on a un rappeur qui dit à avoir participé dans on va dire une playlist musicale pour le futur jeu gta que développe en ce moment même rockstar c'est à dire gta 6 sachant que cette personne a aussi travaillé avec quelques musiques tout ça dans le jeu gta 5 donc c'est une personne assez on va dire d'une source assez fiable et cette personne là nous confirme comme quoi lui par contre quand il a vu le jeu et bien c'était à liberty city donc c'est ce qui nous a confirmé en gros là on a comme si on avait deux maps déjà disponibles on avait vaille city et liberty city je vais continuer de là où j'en étais comme ça de vue chez tout trop en plus où où je crois je me suis un peu perdu à l'attendez pouvez faire un retour avec situable voilà donc est très proche de gta 4 et ça ne serait pas cohérent et tu penses que gta 6 qui sort en 2017 ça serait trop court mais vu que rockstar ont les bases de gta 5 pour gta 6 ils auront moins de travail donc peut-être que la sortie serait sera donc en 2017 excusez moi et en fait il a pas tort d'ailleurs c'est ce que j'essaie de vous expliquer c'est à dire que gta 5 a pris un temps de développement fou pour rockstar c'est beaucoup de temps et ceci c'est on va dire une petite perte financière puisqu'il devait sortir quand même le jeu bien avant et on va dire que rockstar ont vraiment mis les bases sur ce gta là c'est à dire que la modélisation tout ça et bien c'est déjà bien foutu et que pour ce fameux futur gta gta 6 quelque part la modélisation on ne peut pas se dire le contraire sera déjà un peu fait c'est à dire que le jeu bien sûr gta 6 normalement devrait meilleur en termes de qualité parce que là on sera vraiment que officiellement sur les nouvelles générations de consoles pas sur les old generation mais par contre attention ils vont reprendre la base de gta 5 forcément au niveau de la modélisation pour les aider à avancer beaucoup plus rapidement dans le développement pour le futur jeu en gros gta 6 et il n'a pas du tout le temps en plus de ça il nous confirme il y aura peut-être le fameux changement de map par le transport aérien c'est ce que je vous dis parce que pour l'instant la fax city et liberty city mais il me dit pas que ça il me dit peut-être que gta 6 sera en retour avec d'anciens protagonistes protagonistes en gros c'est des personnages principaux par exemple voilà on peut prendre franclin michael tout ça si on se retrouve à los santos ce qui m'étonnerait donc il dit comme cloud speed par exemple héros de gta 3 ou tommy versetti par exemple de gta file city et je me suis dit que j'étais assis ce pourrait être le jeu pour les 15 ans de gta vise city et de gta 3 moi je vous explique un peu plus parce que c'est pas trop précis gta 3 en fait a été donc créé en année 2000 et donc 2015 ça fera 15 ans gros excusez moi c'est la chaleur j'ai peut-être pas assez trop bu d'eau donc ça fait en fait finalement 15 ans que on n'est pas retourné à ce gta 3 tout ça et ça reste à voir mais c'est vrai que cette personne je trouve qu'il a vraiment eu une bonne mentalité et c'est un peu près aussi ce que je vous ai dit pas totalement là il a rajouté des choses et je trouve ça intéressant et donc c'est pour ça qui me dit puisque 2017 correspond à une éventuelle date d'anniversaire pour une sortie de jeu voilà c'est juste pour te dire donc que j'aime beaucoup des vidéos continue j'aime ce que tu fais voilà donc merci encore à toi et ce message m'a vraiment fait plaisir et c'est vrai que en fait c'est plus ces trois dernières lignes qui m'ont intéressé parce que le début c'est ce que j'en ai d'ailleurs déjà bien parlé et le fait que il ya ce 15e anniversaire tout ça bah c'est assez suspect d'ailleurs je vais retourner en fait parce que c'est spécial j'avais regardé je crois ah non j'avais plus regardé j'avais enlevé la page attendez je vais taper vite fait sur le net je sais pas du tout comment elle dure elle dure la vidéo mais c'est pas grave excusez moi en fait j'ai un peu mal à la gorge donc c'est un peu galère parce que en fait aujourd'hui j'ai fait un truc vraiment spécial et vous verrez normalement je crois à partir de demain en vidéo donc voilà mais j'étais un peu dehors toute la journée et ouais c'est un peu galère si je crois que j'étais à trois en fait gta ce que je sais c'est que j'étais à c'était en 2003 si je dis pas de bêtises en 2007 un truc comme ça sur playstation 3 attendez passer sur internet j'avais et j'étais à 3 voilà début du projet donc en année 2000 donc ça ferait 15 ans si on enfin en 2017 ça ferait 17 ans exactement mais le jeu en lui-même en fait il est sorti il est donc en 2001 voilà on va dire en fin d'année 2001 ça dépend de où mais mais voilà donc ça qu'il ya quand même des choses un peu intéressante donc ça fait 14 ans exactement donc peut-être 15 ans on va dire si c'est en 2017 2018 voilà donc ça peut faire les 15 ans et je trouvais ça une super bonne idée voilà merci pour tous les gens moi je crois que je vais m'étouffer là vous allez bien boire un petit coup merci mettre un petit j'aime à la vidéo vous faites comme vous voulez surtout de me suivre sur ma page de sous personnel merci en gros tout puis surtout vraiment de participer tout ça ça me fait super plaisir puis je vous dis à demain d'ailleurs pour des vidéos spéciales